Comment tu l'as vécu ? Derrière à l'écran, donc pas évident, surtout quand on prend deux buts dans le premier quart d'heure. Après c'est sûr que le match, on se le met plus ou moins à l'envers parce qu'on est obligé de sortir. Et c'était pas évident, ça c'est sûr. Tu as ressenti toi aussi ce manque d'implication au début de match, ce manque de solidarité ? C'est un peu ce qui est ressorti des différents commentaires de ce que disait Greg ou le coach ? Je ne sais pas si c'est un manque de solidarité, mais il faut qu'on arrive à se concentrer davantage. Parce qu'on sait que sur certains secteurs de jeu, parfois on est un peu fébrile. Et là, c'est sûr que de prendre deux buts en 15 minutes, ce n'est pas l'idéal pour débuter cette campagne européenne. Mais voilà, il reste encore cinq matchs. Au moins, on est prévenus, on a pris 3-0 et c'est clair, net. Maintenant, le reste est à venir. Il faudra gagner les autres matchs pour pouvoir se qualifier. Pour gagner les autres matchs, il faut montrer notre contenu de jeu. Apparemment, il y a une prise de conscience de tout le monde que ça ne suffit pas, ce que vous faites depuis... Oui, ça ne suffit pas. Tout le monde en est conscient. Maintenant, la vérité, ça va se traduire sur le terrain. Après, on peut dire ce qu'on veut, on peut avoir tous les discours qu'on veut. Mais si sur le terrain, on ne fait pas ce qu'il faut, on ne gagnera jamais. On peut jouer pendant des années et des années, on ne gagnera jamais. Donc sur le terrain, il faut qu'on arrive à faire plus, il faut qu'on ait plus de rigueur tactique. Il faut que dans tous les secteurs de jeu, on soit vraiment parfait. Parce que nous, on ne peut pas se permettre d'avoir un peu de relâchement ou quoi. Parce que souvent, on le paye et cache. Donc il faut qu'on soit vraiment tous conscients qu'il y a encore beaucoup de boulot et s'y mettre à fond. Vous prenez beaucoup de buts. Vous en marquez peu. Est-ce que dans l'approche de vos matchs, vous l'avez dans la tête, ça ? Oui, on l'a un peu dans la tête parce que l'année dernière, sur la première partie de saison, je pense qu'on était la deuxième meilleure défense. Donc on sait qu'on sait défendre. Maintenant, c'est à nous de faire ce qu'il faut pour que tactiquement, tout soit parfait, pour prendre le moins de buts possibles. Et en ce moment, c'est vrai qu'on est dans une situation un peu délicate. On prend beaucoup de buts à mon goût et on n'en marque pas beaucoup. Donc il faudra peut-être laisser... Après, ce sont des idées qu'on propose entre nous, de se dire qu'on va laisser l'adversaire prendre le contrôle du jeu, d'abord de se concentrer sur l'étage défensif parce que c'est vrai qu'on prend trop de buts. Donc essayer de faire ce qu'il faut pour ramener des contre-attaques, essayer de changer un peu notre façon de jouer parce qu'on est une équipe joueuse et souvent, on se découvre un peu trop. Donc ça nous est souvent préjudiciable. Vous aviez des habitudes de jeu avec notre Moulinas ? Vous étiez l'équipe qui s'entrait le plus avec lui. Là, vous êtes obligé de vous réadapter. C'est un nouveau système ou pas ? Non, non. C'est sûr qu'on est obligé de s'adapter. Après, il faut qu'on essaie de jouer avec les qualités des uns et des autres. Maintenant, il faut qu'on trouve encore plus d'automatisme. Mais voilà, à l'heure actuelle, la base défensive n'est pas bonne. On ne sait même pas que la défense, c'est tout le monde. On veut, on voulait presser sur certains matchs, mais on le faisait à contre-temps. On voulait faire des choses, mais c'était tout le temps, ce n'était pas net. Donc il faut qu'on travaille encore plus en entraînement pour vraiment avoir cette base et pour pouvoir bien défendre avant de vouloir attaquer. Parce qu'en ce moment, c'est sûr qu'on prend beaucoup de buts. Et quand on prend des buts, c'est sûr que c'est toujours plus difficile de gagner des matchs. Donc la priorité, c'est la défense. C'est ce que j'allais dire, revenir aux fondamentaux. Voilà, revenir aux fondamentaux. Notre force, à un moment donné, parce qu'il y a des matchs qu'on a gagné à zéro, l'année dernière dans la difficulté. Donc s'il faut faire ça, si on doit passer par là pour gagner des matchs, on signerait tout de suite. Donc déjà, retrouver une bonne base défensive. Et quand je dis défensive, c'est tout le monde, ce n'est pas que la défense. Justement, vous avez démarré la saison en disant qu'on voulait essayer de créer plus de jeux parce que vous avez été un peu critiqué l'année dernière. Tu penses que ça vous a peut-être fait oublier quelques étages sombres du boulot ? Peut-être que ça nous a fait oublier un peu qu'il fallait avant tout défendre. Et on a voulu jouer. Et maintenant, on sait ce qu'il nous reste à faire. On a beaucoup de travail encore à faire. Au moins, on est sûr qu'on ne peut aller que de l'avant. Et là, avec l'équipe qu'on a, avec les joueurs qu'on a, il y a de la qualité dans cette équipe. Maintenant, il faut juste qu'on soit conscient qu'on peut faire quelque chose. Maintenant, il faut vraiment le montrer sur le terrain. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut parler pendant des heures et des heures. Si sur le terrain, on ne fait pas ce qu'il faut, on ne gagnera jamais. Mais même si on joue contre une DH ou si dans l'état d'esprit, si c'est sur le terrain, on ne fait pas ce qu'il faut, on ne gagnera jamais. Un point à Lorient, ce serait déjà le pur bonheur ? Ah oui, si à Lorient, on y va et qu'on ne prend pas de but et qu'on ramène un point, ce serait vraiment bien. Ce serait bien. Mais après, on ne sait jamais. Peut-être que Lorient va venir, ils vont vouloir jouer. On ne sait pas tout ce qui peut arriver. Là, les seuls éléments qu'on a, c'est qu'on joue contre Lorient. Et à nous de faire ce qu'il faut pour ne pas prendre de but déjà. Et si on doit gagner, on ne se gênera pas. Vous êtes déjà dans l'urgence comptable ? Oui, on est dans l'urgence parce qu'on est dans une situation vraiment délicate. Au niveau championnat, on n'est vraiment pas bien. Donc là, on a trois matchs qui arrivent. Il faut prendre le maximum de points possible. Peu importe la manière, peu importe comment on va jouer, dans quel système ou qui jouera, il faut gagner. Il faut gagner à tout prix. Est-ce que tu as l'impression de revivre les six premiers mois de l'arrivée de G2 ? Vous avez été 18e ou c'était difficile ? Non, les situations sont tout le temps différentes. Elles sont souvent différentes. Là, c'est un autre contexte. Donc on essaie vraiment de faire ce qu'il faut, d'essayer de se parler, de se dire les choses qui nous permettront d'avancer. Parce qu'à un moment donné, il faut se dire les choses. Mais après, la vérité sera surtout sur le terrain. L'an dernier, si c'était bien passé, pour vous, à Lorient, vous savez aussi quels ingrédients mettre dans ce type de match pour pouvoir mettre en danger l'adversaire et marquer ? Oui, on sait que Lorient, c'est une équipe qui est joueuse, qui a beaucoup de mouvements. Et parfois, ça nous permet à nous aussi d'avoir plus d'espace parce qu'on sait que c'est une équipe qui va souvent monter. Il y a beaucoup de mouvements dans cette équipe-là. Donc c'est à nous d'abord de défendre, de bien défendre, de ne pas prendre de but, de concéder le peu d'occasion possible. L'an dernier, ça s'est bien passé. Au final, on a gagné 4-0, même en plus, on avait joué à 5 derrière. Donc ce n'est pas dit que, voilà, en jouant à 5 derrière, on ne prendra pas de but ni à 4. Ou comme ce n'est pas dit que si on joue avec deux attaquants ou avec un attaquant, on marque à plus de buts, il n'y a pas de vérité. Après, c'est ce qu'on met sur le terrain pour pouvoir marquer des buts ou ce qu'on met sur le terrain pour pouvoir bien défendre et ne pas prendre de buts. Après, c'est un état d'esprit. Quand on est attaquant, comme toi, ou milieu excentré, suivant les choix du coach, on rebute à faire ce travail défensif ? Non, on ne rebute pas. On ne rebute pas parce que ça fait partie du jeu. On ne peut pas que attaquer, ça c'est sûr. Il faut d'abord bien défendre. Quand on voit les grands clubs, des joueurs comme... Je prendrais l'exemple du Bayern Munich, l'année dernière, quand on voyait des joueurs comme Ribéry ou encore Robben qui défendait dans leur surface, on se dit que nous aussi, on peut le faire. Donc si des grands joueurs le font, pourquoi nous ne le ferions pas ? C'est mental, ça ? Oui, c'est mental. Maintenant, c'est mental et il faut le faire. Tout simplement. Il ne faut pas re-signer, même si il faut le faire. Tout simplement. L'an dernier, vous avez eu beaucoup de difficultés dans ces matchs d'après Coupe d'Europe, en plus à 14h le dimanche, etc. Évidemment, la situation est un peu spéciale puisqu'il y a cette défaite, mais quelles leçons, quelles expériences vous avez pu en tirer pour se retrouver cette fois-ci dans le même contexte ? Là, c'est sûr que là, avec tous les matchs qu'on a fait le dernier à 14h, maintenant, on est préparé. On est préparé, mais après, il faut qu'on arrête de se trouver. C'est des excuses, même si c'est à 14h, c'est 14h, on ne peut pas faire autrement. Le match, on va le jouer quoi qu'il arrive. Donc, il faut vraiment essayer de passer outre parce qu'on n'y arrivera pas. De toute façon, le match, il est à 14h, point. On joue et on fait tout ce qu'il faut pour gagner, tout simplement. Dans des lieux, vous vous réfugiez un petit peu derrière ça, tu penses ? Oui, peut-être. Peut-être qu'à un moment donné, on aurait aimé jouer à 17h. Quand on voyait que des équipes qui ne jouaient pas l'Europa League ou qui ne jouaient pas en semaine jouaient le 17h, on aurait aimé jouer, nous aussi, à 17h. Parce que c'est une heure, on va dire, à peu près plus normale qu'à 14h. Parce que souvent, c'est l'heure de la sieste, donc peut-être qu'on est un peu endormi ou peut-être que voilà. Mais voilà, maintenant, c'est passé, c'est 14h. Même si ça avait été midi, maintenant, ce n'est pas grave. On va tout faire pour gagner, même si c'est à 14h. Et encore, ça pourrait être pire. Les Lumen, il joue à 12h30. Oui, voilà. En Angleterre, il y a des matchs qui se jouent à midi et tout ça. Donc voilà, maintenant, on est habitué avec tous les matchs qu'on a fait à 14h. On n'a plus d'excuses. Maintenant que tu es un titulaire installé, est-ce que tu t'autorises à prendre la parole dans le vestiaire quand on faisait des réunions ou tu es encore un peu... Je ne dirais pas que je suis un titulaire installé ou quoi. C'est que je suis bien en ce moment dans ma tête. Donc les choses se passent bien sur le terrain. Après, je me bats tout le temps à l'entraînement pour gagner ma place. Parce que pour moi, elle n'est pas encore gagnée. Parce qu'à un moment donné, ça se trouve, le coach me aura plus confiance ou peut-être que je serai moins bon et le coach me sortira. Donc voilà, j'essaie de me battre toujours à l'entraînement pour gagner ma place au quotidien. Tu as encore du mal peut-être à donner ton avis comme d'autres ? Non, mais on essaie de parler. Après, quand on est sur le terrain, on est obligé de parler parce qu'on va s'en sortir tous ensemble. Donc tout le monde peut apporter. Donc on est à l'écoute. Et des fois, le fait de donner son avis, ça permet aussi d'avoir une autre visibilité. Donc tout le monde peut parler. Après, il y en a qui sont habitués à parler. Donc ils prennent souvent la parole plus facilement que les autres. Ils ont plus d'expérience. Mais tout le monde peut parler. Un mot sur le grand rendez-vous d'octobre avec le Sénégal face à la Côte d'Ivoire ? C'est vrai, ça va être très, très important pour le pays. Parce que là, c'est une opportunité d'aller à la Coupe du Monde. De toute façon, même si on avait tiré une équipe moins forte, je pense qu'à ce niveau-là, pour la Coupe du Monde, à mon avis, ça allait être un match très, très compliqué. Maintenant, c'est la Côte d'Ivoire. Au moins, on est préparé. On sait que ça va être un gros, gros match. Il faudra faire un exploit, quoi qu'il arrive. Tu es heureux d'avoir fait ce choix ? Oui, je suis heureux d'avoir fait ce choix parce qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent à moi et qui sont vraiment intéressantes. Et dans un plan de carrière, faire les éliminateurs pour faire la Coupe du Monde, c'est quelque chose d'énorme. Mais je n'avais pas pensé à ça au départ. Et si là, on se qualifie pour la Coupe du Monde, ça serait quelque chose d'énorme. Greg a prolongé la semaine dernière. Est-ce que toi, tu es toujours en discussion ? Là, normalement, si tout se passe bien, il y a encore quelques détails à régler, mais normalement, je devrais prolonger. Donc ça aussi, ça allège ? On est plus à l'aise quand on a réglé ça, peut-être ? Moi, dans ma tête, j'étais tranquille à ce niveau-là. C'est les médias qui ont fait tout un... C'est vous, hein ? C'est vous qui avez écrit... Voilà, il y a des choses qui ont été dites, tout ça, que je n'avais même pas dit, que soi-disant, je n'avais pas envie de prolonger, ce qui était complètement faux, que soi-disant, je faisais monter les enchères, ce qui était complètement faux aussi. Donc il y a plein de choses qui se sont dites, mais j'ai essayé vraiment de garder la tête froide et de me concentrer vraiment sur le jeu, parce que le plus important, c'était sur le terrain et j'ai fait abstraction de tout ce qui a été dit. Et voilà, maintenant, normalement, si tout se passe bien, je devrais prolonger et c'était clair dans ma tête depuis un moment. Donc voilà. Est-ce que la durée de ton nouveau contrat, elle est déjà définie ou ça fait encore partie des choses à régler ? Ouais, des choses à régler encore. Dimanche, à 14h, vous allez gagner à Lorient. Vous prenez l'avion pour rentrer chez vous et à 21h, tu tenez devant le canapé, sur le canapé, pardon, devant PSG Monaco. C'est l'idée ? Ouais, c'est un scénario qui pourrait me plaire. Si du moment qu'on gagne, moi, ça me va. Après, PSG Monaco, ouais, je verrai, je regarderai. Est-ce qu'on se régale à l'avance quand on est acteur dans le milieu ? Ouais, ça va être un match ouvert parce qu'à l'année dernière, on disait que Paris, voilà, ils avaient de l'argent, ils sont tout seuls, tout ça. Là, le fait que ces deux équipes-là se rencontrent, on verra vraiment qui est le meilleur. Mais je pense que même s'il y a un gagnant entre les deux équipes, je pense que le championnat, il gagnera sur la durée. Et ça ne sera pas vraiment sur ce genre de match. Après, on verra en fin de saison vraiment si ces deux équipes-là sont proches au niveau du classement. Et là, s'il y a un match direct, on verra vraiment s'il y a une différence entre les deux. Mais là, ce championnat, il se gagne sur la durée, pas sur un match.